Je vais vous raconter une histoire mes enfants C'est l'histoire des tournages du hors-série Le hors-série sur Pierre Nous allons devoir remonter dans le temps Là où tout a commencé Valérian un jour est venu toquer à ma porte Elle m'a dit on fait hors-série Il faut que tu tournes C'est pas est-ce que tu veux tourner C'est il faut que tu tournes Vu que j'étais un peu rattaché au rôle du grand-major Un minimum quand même Je pense que je me devais De jouer le passé du grand-major Je pense avoir été recruté Pour cet aspect commando, force spéciale, militaire Qui moi me tenait à coeur De mon côté professionnel Et qui titiait Valérian Je lui fais un peu toucher à ce qu'il a envie de faire Dans la série, il y a des questions qui restent sans réponse Et ça j'aime pas Le hors-série, j'ai commencé à les faire pendant la saison 2 J'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre le fasse Mais évidemment comme personne n'allait faire ça Je l'ai fait moins On était de six bons amis durant la guerre du Vietnam On a fait les 400 coups ensemble Une pilule de longévité qu'on a dérobée C'est une nuit d'ivresse dans les montagnes Le scénario du hors-série C'est de l'histoire Et l'histoire c'est bien Beaucoup plus intéressant le scénario moi je trouve Déjà un peu plus croustillant Les scènes duraient plus longtemps déjà Donc tu passais moins d'une chose à l'autre C'était moins flou Tu peux finir plus le détail des scènes Un peu plus structuré, un peu plus long, un peu plus sérieux Le moment où j'ai écrit c'était le moment Où je commençais vraiment à m'intéresser à la carrière de scénariste Donc j'ai commencé à lire des bouquins Sur les techniques de scénario Et j'essayais de les appliquer dans les hors-série J'ai vraiment été agréablement surpris par le scénario des hors-série Je sais pas pourquoi exactement Mais l'histoire était vraiment mieux goupillée Les actions s'enchaînaient bien Ce qui fait que le tournage a été plus agréable J'ai pas mis l'humour au premier plan Je l'ai mis à la fin Comme y'a pas les deux acteurs principaux Il y a peut-être un peu moins de foufou Mais c'est pas le but premier des hors-série C'est surtout pour développer un peu plus le background des personnages Pour qu'ils aient une âme Pour qu'ils vivent à travers l'histoire Et c'est à ce moment là que j'ai été contacté par Marius Vanucci C'est une longue histoire Alors en fait je marchais avec une amie sur le chemin de fer de Roquevers Et là du coup j'ai vu trois jeunes qui tournaient un épisode Et je voyais une réplique d'armes à feu par terre Et moi étant le président d'une association d'airsoft Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là Ils m'ont raconté qu'il y avait une histoire avec une armée La mafia, tout cela Alors moi j'étais très emballé Et au fur et à mesure du temps On a perdu le contact Et au bout d'un moment, un an plus tard Je revois l'étiquette de la websérie Je décide de les contacter On organise un rendez-vous Bah voilà, les militaires j'en avais pas assez Donc c'est parfait Ce gars il tombe à pic Et du coup lui il m'avait parlé d'un endroit Qui s'appelait les Ancanos vers Oriole Qui pourrait bien faire pour le Vietnam On est de suite allé voir les terrains Et il venait de pleuvoir il y a deux jours Et les Ancanos comme c'est une source L'eau a monté Et du coup a inondé tous les Ancanos C'était un peu Koh Lanta Même le Vietnam C'était vraiment le Vietnam C'était le cas de le dire d'ailleurs On est tombé amoureux pour la hors-série On a vu ça On s'est dit ah c'est bon, c'est ça Là on cherche plus, on y est C'était génial C'était pas chier ça là ? Ah si Globalement c'était sympa de jouer Cette personnalité du Grand Major Qui était un peu avant qu'il devienne Méchant qu'il est devenu Et du coup c'était presque un tout autre personnage Et de jouer de cette façon le Grand Major En plein air en mois de Vietnam C'était vraiment bien foutu tout ça Et c'était agréable Donc forcément c'est pas T'as pas le même caractère Quand t'es au Vietnam Que quand t'es dans ton canapé A diriger une bande de mafieux Vu qu'il y avait du combat C'était un peu plus dynamique On va dire Putain mais c'est trop beau J'adore le décor Le décor La hors-série C'est un peu une clé supplémentaire Qui ouvre la porte Au savoir de la hors-série Alors une scène évidemment Qui est en parodie à Brockback Mountain Je trouve ça génial De mettre une petite allusion Est-ce qu'ils sont gays ou pas Je l'avais écrit dans le scénario Je lui avais fait lire Mais il l'a pas eu le scénario Donc quand il est venu Le jour même Je lui ai dit Tu vas faire la scène Où on croit que t'es gay Et il fait quoi Comment Je fais pas ça Les pilules C'était les tic-tacs Je crois Que je me rappelle bien D'ailleurs il y a eu un petit montage Pour que quand grand-major Et Pierre Ils prennent la pilule La pilule Oui On va dire C'est pour ta confusion Quand ils ont pris le tic-tac Donc on a fait un petit jeu de scène Comme quoi Comme les mariés Ils se croisaient les bras C'était Moi je rayais Comme bête derrière la caméra C'était assez drôle On a dû la renfermer Trois Quatre Cinq fois je crois La prise Pour qui Ils réussissent Ils ne nous viendront pas nous chercher C'est français C'est pas français Non c'est pas français Ils ne nous viendront Je pense Ce qui a fait Que les hors-série Etait sympa à tourner Aussi C'était que Principalement C'est surtout fait Avec Pierrot Puis avec Marius Vanucci Qui est vraiment C'était la première fois Que je jouais avec lui J'ai vraiment été étonné Par sa façon de jouer Qui était vraiment sympa Et du coup Je pense que ça a donné Un bon truc Cet assemblage d'acteurs Ça va être sympa Je pense Pour une déclaration de guerre Les cons Quand on se voit Entre acteurs Même si on ne s'est jamais vu Ah tiens T'as fait ça T'as fait ça C'est toi qui étais là On crée des liens On est là pour s'aider C'est vrai C'est une petite web-série Mais qui a réussi A faire des liens En tracteur Trop bien Avec l'étiquette Il disparaît petit à petit Ouais Elle a été magnifique Jamais l'étiquette N'a bruit d'aussi le verre Dans l'histoire du cinéma Je vais avoir la palme de l'étiquette Pour le maquillage Et pour la décoration C'était le fondbec Comme ils appellent à l'armée Du coup on a pris un bouchon de liège On l'a allumé avec un briquet Le bouchon de liège Il noircit Et on se le met sur le visage Alors la faiblesse de ce hors-série Peut-être qu'il manquait des viettes Oui en fait Il s'était camoufler De bons souvenirs Je me rappelle de l'atterrissage En parachute Qui à mon avis Il a bien donné à l'écran On a eu un parachute Pour trois soldats J'ai dû fabriquer un parachute Avec un drap Avec des ficelles Et il sautait Depuis le haut d'un arbre En fait Sa mère Je vais me défoncer Vraiment on voit vraiment La magie du cinéma Avec les moyens qu'on avait Je pense que si les gens Ils auraient vu On aurait montré les moyens qu'on avait Alignés Et qu'on aurait montré Le hors-série Je pense qu'ils se seraient dit Non c'est pas possible Ils n'ont pas pu faire ça Eh ben si On l'a fait C'est déjà Téléporté C'est pas grave On va faire du tout On va faire du tout La zone 51 Et la base du Nouveau-Mexique À Roswell En fait c'est le même bâtiment Je suis retourné Dans la coopérative de Cuj Où Marius a fait venir Ses collègues de Airsoft Le pire moment C'est quand je vois Que j'appelle du monde Je réussis à réunir du monde Et qu'à la fin Il n'y a personne qui vient Je pense que ça a été Mes pires moments Mes pires moments de stress Mais on a réussi À le faire À trouver l'astuce Nous avons avec des amis Monté un petit groupe Qui a mené du matos Pour tourner leur série Bon là ça a été assez dur Parce qu'il n'y en a aucun Qui était acteur C'était très difficile De faire apprendre un texte À des gens qui n'ont jamais fait ça Journée de tournage À beaucoup de figurants C'était une journée Un peu longue Qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui ? Ouais c'est lui Ah oui parce que je crois Qu'il y a une alarme À 16h il fait des bruits de Star Wars Action Ce que vous nous voir Est une partie Nique Tu vois c'est vrai que pas Le commandant Il avait du mal À dire son texte Quelque chose difficile à gérer Mais bon on a réussi On peut être fier de nous le penser T'imagines qu'ils sont tous à tes ordres là Tu leur donnes des ordres Donc Moi on a réussi Il n'a pas parlé de texte Ah ouais ? Tu viens avec tes ordres On a dit c'est tout On va dire c'était un peu Le noyau du hors-série On a camouflé je crois des soldats Car ils allaient repasser Il fallait pas les reconnaître Ça oui c'était vrai Action Action Est-ce que là Tiamy Il se dévisage Là il est Il est assis ou Mais ça va pas non Pierrot On est des militaires On a des règles Non mais ça va pas non Pierrot On est des militaires On a des règles à respecter Si notre mère patrie nous demande Putain Après moi j'ai pas beaucoup tourné Donc bon c'était pas très fastidieux pour moi Non on a fait du ping pong Donc c'était bien C'était une bonne journée Alors c'était pas ma guerre Non Tu pourrais m'étudier à la feng ? Oui Oh putain Putain on va voir tous On vient rigoler là On va m'enculer Donc après je les ai invités à manger Il y avait Marius qui nous racontait Qu'il avait senti des choses Dans la opérative en fait Elle a été construite sur l'ancien cimetière De Clujelépin C'est pour ça qu'il peut y avoir Des esprits qui rôdent D'une web série on a fait deux coups Les 30 histoires les plus mystérieuses Avec le bâtiment hanté qu'il y avait à côté Et le crash des extraterrestres Non c'était vraiment mon art Pour le coup le bâtiment hanté Il est vraiment hanté Même quand on montait On sentait qu'on se sentait regarder Quelqu'un nous regardait Excusez-moi j'en ai chié là le dernier Alors c'était C'était assez angoissant On sentait qu'il y avait une présence Alors Il y avait une présence Des gens qui Se sentaient rattachés on va dire à ce bâtiment Il y avait une porte On pourra dire que c'est le courant d'air Certainement Mais cette porte fermée Elle se réouvrait Le verrouillage Se déverrouilla à chaque fois Je me rappelle Être y aller Et je pouvais pas La réouvrir en tirant J'étais obligé d'appuyer sur la poignée Pour réouvrir Après de mon expérience Il y a quelque chose Après Les plus téméraires Viendront pour Pour voir Ça va s'arrêter C'est fini C'est que un rêve Je n'existe pas Très clair Au revoir Et c'est aussi ce jour Qu'on a fait la scène Dans l'ascenseur Qui n'était pas du tout Dans le même endroit Là ça a été dans L'ascenseur Du cabinet médical De Cuge C'est le seul Le seul ascenseur Qu'on a à Cuge-les-Pains Donc voilà Je suis allé là Parce que je connaissais La gardienne Le caméraman Je me fous la caméra Après on est reparti Faire une nocturne La recherche de l'alien Dans le champ abandonné De nuit et tout C'était vraiment sympa Ça s'est tourné à Cuge Juste à côté du cimetière Donc c'était notre première nocturne En extérieur Merci à notre éclairagiste Estéval Il a fait tous les rôles Lui aussi Ouais c'est ça On avait juste de simples lampes Mais ça ne suffisait pas Donc le mieux Ce serait d'avoir des phares de voiture Donc on avait mis Ma voiture Et celle de Gilles Dans le Marseille J'ai fait d'autres rôles Oui j'ai fait quelques soldats Et aussi le Martien J'ai tout eu le Martien Oui On avait marié ça J'aurais tout fait Sans déconner quoi Voilà le secret Voilà le grand secret Je suis dit Il est là Il est là Il y avait déjà Le Grand Major Qui rencontre Bob Pour expliquer comment Il connait Bob Dans la suite Ah bah enchanté Bob Moi c'est Monique Tu rigoles Ce qui est marrant C'est qu'à un moment Il y a un mec Qui s'est arrêté en voiture Si ça se trouve C'est la police C'est quelqu'un Qui va nous dire Où faites Dans un champ La nuit Et donc Je vais lui expliquer Non excusez nous On tourne un film Et tout Et en fait Le mec pas du tout Il s'est arrêté Parce qu'il croyait vraiment Que c'était des militaires Qui avaient rencontré Un extraterrestre Dans la plaine Donc Vu de loin Ça devait bien le faire En fait On a dû lui dire Que non non Ce n'était qu'un alien gonflable Donc Il a dû avoir un peu peur Sur le coup Mais bon On voit rien Mais toi C'est un point d'interrogation ça Non Tu l'as fait à l'envers Ah ouais C'est pour ça Ouais Ça je pense que c'était La seule fois Où je pense que le rôle secondaire Était aussi important Que le rôle principal Dans leur série C'est quand on avait trouvé Le téléporteur Qu'à le regarder 3 Et t'es pris en compte Chacun avait son idée On voit qu'il y a passé quelque chose On voit que c'est là On le ressent Comme Dans quel film d'ailleurs Dans Serré les anneaux Quand il y a un anneau On le voit C'est là Il ne veut pas le lâcher Il veut le garder Il est là C'est pareil Une heure pile C'était ta dernière scène T'en penses quoi On l'a fait de nuit Parce que Ça devait se passer Au Nouveau Mexique Donc Plutôt Un décor désertique Et ça Ce que je suis dit Le mieux C'est de le faire la nuit Comme ça Au moins On voit rien On peut s'imaginer Que c'est un décor désertique Mais Pour planter un peu le décor Avant la nuit Je voulais mettre des scènes Au Colorado Provençal De Rustrel C'est un endroit Vachement intéressant Depuis que j'étais allé Je me suis dit Il faut tourner un film Ici C'est un petit Colorado Parfait pour un décor Donc C'était assez loin Je ne pouvais pas Faire venir les acteurs Là-bas Mais Du coup Je suis allé Exprès Moi Une fois Juste Pour aller filmer Des paysages Que j'ai incrusté Au début Où On se croit Vraiment Aux Etats-Unis Quoi Clément Qui nous a réinvités Encore une fois A venir dans son chalet Juste pour un week-end Cette fois Par contre la montagne Bien quoi C'est un peu le comeback De la première série C'est parce que Voilà Clemsky Il est vraiment montagnard D'origine C'est là qu'il se rencontre Mon personnage Dans le hors-série C'est quand même Un personnage Qui est bien Qui est tranquille Qui est peinard Qui fait de la randonnée En montagne Et que sa vie change Quand il rencontre quelqu'un Et dans la série Il est riche Bon Donc tout ça Ça se passait vraiment Dans les Alpes A Moline-en-Kéras Encore merci Clément L'homme Aux multiples accents Mais oui En tout cas C'était assez difficile De marcher dans la neige Avec les relinquettes Je m'en souviens de ça On a décidé de faire une expédition Au-dessus du village Pour aller trouver un endroit Sympa où filmer Action Mais attends C'est pas bon Et je regarde la caméra Comme autre coup Bah moi Je voulais faire un truc rapide Et finalement Pierre Lui Je l'avais jamais connu comme ça Il avait l'air bien dedans Il a dit Ouais ouais Je sais pas C'est mon hors-série Alors Je fais des beaux décors Et tout Il s'est vraiment mis Plus dans son personnage Que dans la série C'est vrai Il était plus motivé Du coup C'est plutôt lui Qui nous poussait A refaire des scènes Plutôt que moi C'était marrant Valérian Nous a trouvé Une pente Pierre Jamais content Il est parti En exploration Chercher notre endroit Un peu mieux Parce qu'il était persuadé Qu'il y avait mieux que ça Là on a choisi Un endroit précis Où il y avait des Des étendues de neige vierge Et bah il nous a trouvé Un genre de terre-plein Dans un canyon Donc on a dû Descendre le canyon Remonter le terre-plein Sans faire les traces Bien sûr Parce que sinon Bah ça ça marchait pas Valérian Lui est resté Sur les bords des canyons On a dû jouer Les scènes de loin En faisant des gestes Genre Des trucs comme ça Oh 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 c'est le vieil Je perds les kilos Pas encore le coup de pelle C'est après Pas encore Ça vient de voir On va lui apprendre La politesse À lui tu vois Ah mais tu le calmer Comme ça tu vois Ouais tu le calmes Ouais ouais Put your hands up Put your hands up Gros Ok J'ai compris Tout est dans le regard Arrête Me regarde pas comme ça Action On les dépelle là mettons Il y a plus de professionnalisme Quoi ça nous a pris Bien toute une après-midi Hier Ça c'est C'est long On a pas pu tourner La scène Dans mon chalet à la montagne Donc Valérian nous a dégoté Un chalet Il était magnifique Ça s'est passé Dans une maison À que je l'ai peint Pour chez Chez un voisin Qui avait une maison En bois Qui ressemblait bien Un chalet 50 ans Putain tu lui fais vraiment pas Il y avait putain dans le truc Il y avait dans nos verres Du vrai alcool Cette fois-ci C'était du vrai whisky On était bien quoi À la fin Parce qu'on buvait Au fur et à mesure Quand même Tu veux te faire le top Ça vous n'allez pas pas Je vais voir arriver le moment Maintenant je vais lui faire une autre fois Je vais voir arriver sa tête Même si je n'aurai pas Je vais avoir arrivé Le gars Il a les yeux fermés comme ça Je trouvais ça bien marrant Que toutes les révélations Elles passent par le geste Et que donc Donc nous on n'y comprend que dalle Tu Amiapuise Prends En 1948 Et depuis Tu cherches Tous les Tadis J'ai bugué Arrête Ne fais pas les Bee Gees Non plus Il fout les licorces Sinon je fais juste un scie N'importe quel Et puis le mec il te traduit Ah bah ok Ah non Angélique Ah non René Ah d'accord Bon action Et puis il y avait un revolver Il était beau ce revolver D'ailleurs On s'est un peu disputé avec Pierre Pour savoir qui c'est qu'il aurait à côté de lui Ça va c'est parti là Ouais Action Un peu blasé de faire De faire encore De faire des démonstration Ouais il faut prouver quelque chose Ouais voilà Ah désolé Mais si tu veux que je te fasse confiance Il va falloir que Hein Mais bon Tu sais Tu sais le texte Tu préfères le sud de la France Ça pourrait aussi bien te convenir D'accord Et donc chez moi Si tu es d'accord Si je suis d'accord Ah mais si Ah c'est bon on revient C'est bon je vais me tromper Pour être prise au sérieux Je l'ai marre d'avoir ce texte dans les jeux Ouais Ça m'arrange En fait la différence Elle est minime Au niveau des réalisateurs Que ce soit avec Bastien Ou lui tout seul Valérian Fait toujours 4 prises Ouais Bastien il avait plus tendance Un peu à envoyer quoi Il fallait que ça envoie un peu Parce que sinon ça avait l'air Un peu de le gonfler Au bout d'un moment Valérian était un peu plus Titillé Un peu plus sur le détail Bah il le sait de toute manière Et là on va jusqu'au bout S'il te dit On la double Tu peux rouspéter le temps Que tu veux On la double Action On commence à péter le cap Regardez ça dans d'autres dimensions En attendant de récolter quelques sous Et avec tout ce que tu m'as donné Tu vas voir Il va te faire les tremors Action On a quand même passé de bons moments Sur ces tournages là On se marrait tout le temps Et pour finir Il y avait tous les interludes Les petites séquences Où on voit Pierre Tout seul Qui fait ses trucs Tout ça Ça a été tourné à la Ciotat Dans la propriété Autour de son appart Vas-y Alors je te dis Où te placer Hop Un peu plus à droite Voilà Très bien On va les épaucher Surtout que c'est la fin de journée Donc le soleil baissait Et les ombres s'agrandissaient On a fait l'incrustation De sa voiture La deux chevaux Parce que depuis En fait Il roule en deux chevaux Pierre Du coup Qui allait parfaitement Avec l'époque Où se tournait l'histoire Donc Je me suis dit Il faut la mettre Cette voiture Genre c'est le dernier modèle A la mode Bon comme il aime bien les motos J'aurais bien aimé Rajouter une scène de moto Où on le voit partir Dans les Alpes Au bord d'une moto Mais depuis Sa moto Elle marchait plus Du coup on a pas pu la faire Cette scène Nommé Nick Kraft Et Romarin On fait Il fait Romarin des gens Un autre que j'aurais bien aimé faire C'est faire la jeunesse De Romarin Et de montrer qu'il connaissait Nick Kraft Quand ils étaient jeunes Et que c'était deux surdoués En fait Je l'ai incrusté dans Le voilà Dans leur série de Pierrot Juste sur Tivenand Mais c'est tout Le dernier interlude C'était le marché nocturne De la Ciotat Où je voulais qu'il trouve Son chapeau fétiche De mafieux C'était un bouquiniste Qui nous a laissé Poser le chapeau Sur son stand Pour faire cette scène Qu'on a fait Ultra rapidement Parce que j'avais Allé garer ma voiture Sans payer Le parcmètre Alors Je voulais vite faire la scène Et repartir Et tout ça C'est terminé Autour d'un bon banquet Chez Pierre Avec un bon plat de pâtes Des points forts Je pense que c'est Bon Le second meilleur série Après Suivi de Benjamin Black Flamers Je sais pas le dire en anglais Les scènes qu'on a faites En plus C'était vraiment bien pensé Entre amis On peut se prendre des fou rires Sur cette série Pour les gens Qui n'ont pas encore vu la série Ou qui sont en train de la voir Ça les booste A regarder jusqu'au bout Ce que j'en retiens C'est que c'est une très très belle expérience Quand j'étais jeune J'avais fait A baisser caméra Au primaire Quand on est jeune On voit pas vraiment le travail L'organisateur on le voit Mais une partie Là quand on fait les acteurs C'est un peu du théâtre Mais magique on va dire Ça m'a donné vraiment envie De faire du cinéma Action Alors ce que je fais dans la vie Bon comme je l'ai déjà dit Je suis président d'une association Au sein du foyer rural De la Destrous Qui réunit Trois catégories de sports loisirs L'airsoft Avec des répliques d'armes à feu D'où les répliques conservées pour les tournages Des maquettes Tout ce qui est jeux de rôle Warhammer Warhammer 40mm Seigneur les anneaux Maquettes historiques Et enfin Du grandeur nature Et des médiévales Donc la médiévale d'A peine sur Yvonne Mais avant cela Je suis avant tout entraîneur de rugby Au rugby club au Bannier Je suis même vice-président du CVL de lycée Frédéric Joliot-Curie à Aubagne Moi j'ai préféré jouer dans le hors-série Notamment dans la Camerouce là-bas L'histoire était plus sympa pour moi Disons que ça s'est vraiment bien passé Après je pense aussi aux autres Qui ont fait depuis le début De la série jusqu'à la fin Qui ont tenu Qui ont relâché Ceux-là je leur dis bravo J'aurais tant aimé Faire ceci à leur côté Je pense que si Si toute la série Aurait été à la hauteur On va dire de la fin de saison Des hors-série Ça aurait été vraiment sympa Il y a vraiment eu de l'évolution Donc chapeau Si une autre web-série Sort de la tête De nos deux réalisateurs Folding Et qu'ils ont les moyens nécessaires Alors là Je leur dis Appelez-moi Sous-titrage Société Radio-Canada